Le calcul initial 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 est exploitable ou pas. On est essentiellement sollicité aujourd'hui sur des projets en zone sismique où le projet s'apprête à une certaine complexité architecturale ou autre. On est là pour vérifier son modèle pour voir que les hypothèses ont bien été prises en compte, toutes les données d'entrée ont bien été choisies pour voir que le modèle est exploitable et que les résultats sont exploitables à la suite. Concrètement, faire un contre-calcul, ça nécessite déjà d'avoir un calcul qui est déjà fait sur un logiciel par un bureau d'études. On ne fait pas toujours le contre-calcul. C'est quand il y a un problème, c'est quand le maître d'ouvrage s'aperçoit qu'il y a une hypothèse qui n'a pas été prise en compte et que les risques peuvent être assez pénalisants par la suite. A l'issue de ce contre-calcul là, on peut faire un comparatif des résultats pour pouvoir statuer sur le bien fondé du calcul qui a été fait par le bureau d'études ou bien d'alerter sur un problème s'il existe. Lorsqu'un contre-calcul n'est pas exigé, la vérification de modèle, elle est nécessaire. Et nous, avec le retour d'expérience qu'on a, on regarde si toutes les données d'entrée ont bien été intégrées dans le modèle pour pouvoir exploiter éventuellement les résultats de ce modèle-là. On est là, en fait, pour essayer de rassurer le client ou bien de lui dire que les solutions qui ont été prises par le bureau d'études ou l'entreprise sont convenables dans le contexte du projet. C'est vrai qu'on ne baigne pas dans tous les aspects du projet, mais le fait d'avoir cette vision globale nous permet de voir directement le problème et d'analyser le risque, d'analyser où se trouve le risque et comment le gérer. Les logiciels, en fait, du marché, aujourd'hui, évoluent de manière à faciliter autant que possible à l'ingénieur son calcul. Et c'est là où on craint, en fait, de passer devant des points assez importants parce que du moment où le logiciel, le programme, il fait tout, on n'est plus capable d'avoir un point de vue critique et de se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça qu'on est là, pour justement appuyer le bureau d'études et l'alerter lorsqu'il est passé sur des points importants. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur un projet qui était assez important parce qu'on a tout arrêté, en fait, au niveau du rez-de-chaussée d'un projet de bâtiment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu une mauvaise hypothèse dans les calculs. Et du coup, là, on a fait un contre-calcul. Mon métier à moi, ce n'est pas du tout ennuyant. On ne suit pas la norme ou un logiciel de calcul tout bêtement, mais on critique, on analyse, on pense, on réfléchit avant de se projeter dans une solution ou dans un avis donné. ... ... ... ...